... Plus que tout, plus que jamais, nos enfants ont besoin d'entendre de leur président, nos enfants ont besoin d'entendre de leur peuple que la mère patrie ne les lâchera jamais, que la mère patrie ne les a jamais lâchés. A nos chers et dignes fils, nous disons tous que nous vous aimons. Le collectif des parents, dès lors, clame qu'il n'y a nul doute que le Sénégal a bel et bien les ressources amicales, les ressources diplomatiques, les ressources humaines, les ressources financières, les ressources logistiques pour procéder au rapatriement d'urgence de ces enfants. Ils veulent sans équivoque leur exfiltration immédiate afin que le Sénégal ne rapatrie la dépouille de ses fils, victimes de coronavirus. Si le malheur survenait, ils ne veulent point être incinérés. Les enfants sont en parfait état de santé et exigent un minimum leur droit d'être secourus par leur mère patrie. L'urgence d'évacuation de Wuhan ne concerne que 13 étudiants seulement qui, répétons-le, sont en parfait état de santé. Le collectif des parents, suite à la déclaration du 3 février, des autorités sénégalaises dans les médias, message certainement tronqué, mais qui a, ô combien, fini de jeter le désarroi, la confusion et l'émoi dans l'esprit de beaucoup de parents qui auront simplement retenu que le Sénégal allait livrer ses fils à une mort annoncée. Cela, au moment où d'autres pays comme la France, comme le Maroc, comme la Tunisie, comme l'Algérie, ainsi que la proche Mauritanie, pour ne citer que cela, ces pays ont fait diligence pour rapatrier leurs compatriotes qui, selon ses propres ressources, qui, avec le concours et le support logistique d'un pays ami, la solidarité internationale jouant.